En effet, un des fondements d'adhésion à la foi chrétienne, c'est la conviction qu'en réalité, Jésus-Christ est ressuscité, en vérité il est vraiment ressuscité, comme disent les orientaux. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à dépasser la mort, parce que cette idée de résurrection doit être vue comme toute notre approche de l'écriture sainte dans son sens spirituel. Et le message fondamental du Golgotha et de la croix, c'est que la mort n'a pas le dernier mot sur Dieu. C'est que le mal ne peut pas triompher de la puissance divine. C'est que la limite, l'erreur, la dégradation, la ténèbre ne peut pas vaincre la lumière. Que l'amour est plus fort que la haine. Que la lumière est plus puissante que les ténèbres. D'ailleurs, c'est pour ça que nous emplombons les fils de la lumière. Parce que cette lumière est intrinsèque à notre état de maçon. Elle est constitutive même. Dans la mesure où nous pensons que la puissance divine est à ce point englobante qu'elle est capable de pouvoir embrasser sa propre contradiction. C'est ce qui fait la difficulté de la présence au monde de Jésus-Christ. Vrai homme, vrai Dieu, dans cette double nature. Mais qui n'est pas la nature uniquement de Jésus-Christ. Et c'est là où la difficulté doit être levée. Et c'est notre nature à nous tous. Nous sommes, de la même manière, vrai homme, vrai Dieu. Puisque si nous sommes émanés, nous avons été portés dans la réalité, dans l'être, avant le commencement des temps. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Élu en Christ, avant le commencement des temps. Avant le commencement des temps, on était là, on existait. Ah bon ? Et où ? En Christ. Mais alors, ça veut dire que lorsque je viens au monde, j'existais avant. Oui, ça s'appelle l'éternité de l'âme. C'est d'ailleurs la première question que l'on pose à un impétrant qui veut rentrer au régime et qu'on s'est rectifié. Croyez-vous en Dieu et en l'éternité de l'âme ? Alors la plupart répondent. Oui. Parce qu'on ne demande pas des explications. Mais bien sûr, j'y crois. Ah bon, vous y croyez, c'est bien. Expliquez-moi ça en trois lignes. Vous n'avez pas un peu de... L'immortalité, ça veut dire qu'il n'a pas commencé. Parce que quelque chose qui commence dans le temps, ce n'est pas immortel. Immortel, ça ne veut pas dire simplement que ça va durer tout le temps. Ça veut dire que c'est hors du temps. Immortel. En dehors de la mort. Étranger à la mort. Vous croyez à l'immortalité de l'âme ? Ça veut dire que vous croyez que l'âme n'est pas liée à une structure spatio-temporelle. Ça veut dire qu'en vous, quelque chose n'est jamais né et quelque chose ne mourra jamais. Et que l'écorce que nous avons actuellement, que nous assumons plus ou moins bien, enfin, ça dépend des matins, de ce qu'on a mangé la veille, de l'heure à laquelle on s'est couché, et puis de ce qu'on a à faire pendant la journée. Enfin, globalement, bon, on essaye tant bien que mal que ça fonctionne un certain temps. Tout ça, les passagers, tout ça n'a pas de réalité permanente. tout ça est éphémère, oui, parce que c'est, du point de vue spatio-temporel, limité. Et la résurrection nous apprend que nous participons d'un autre corps, dont celui-ci n'est que un vêtement, une image lointaine, d'ailleurs, plus ou moins fidèle. Et d'ailleurs, on va dire que nous témoignons de notre rapport plus ou moins fidèle avec notre nature divine, je ne vais pas faire tomber le tableau derrière, en fonction de notre intimité avec cette nature divine. Plus nous sommes intimes avec notre nature divine, plus le reflet que nous donnons par notre présence, par nos yeux, par notre parole, par notre rapport aux autres, par notre charité, notre bonté, notre bienveillance, notre bienfaisance. Un grand mot pour le régime écossais rectifié, la bienfaisance. C'est quoi la bienfaisance ? Ce n'est pas simplement donner de l'argent aux pauvres ou faire des actes de charité. C'est donner de l'amour divin. C'est traduire de l'amour divin. à celles et ceux que nous rencontrons et avec lesquels nous vivons. C'est leur témoigner de la charité de Dieu. Et pas simplement échanger une poignée de main lors des cérémonies religieuses, la paix du Christ. La paix du Christ. Je n'aime pas celui-là. La paix du Christ, je suis là non plus. Non, c'est quelque chose qui nous transcende, qui est au-delà de nous, au-delà de notre petite limite, de notre être, de notre individualité. Et la résurrection à laquelle adhère le chrétien, c'est ce sentiment profond que le divin en nous occupe toute la place, que c'est lui qui est la réalité, que c'est lui qui est la vérité, que c'est lui qui est notre authentique nature. Et le témoignage que donne le Christ après le Golgotha, après les trois jours au tombeau, c'est le témoignage que cette nature divine est irréductible, qu'elle ne peut pas être détruite. Et que non seulement elle ne peut pas être détruite, mais qu'elle doit témoigner la vérité, de l'authenticité, de cette présence englobante du divin en chacun de nous. Et d'ailleurs, le Christ le dit aux apôtres qui ne veulent plus le voir partir, parce que après les événements de la Pâque à Jérusalem, ils se disent ça suffit, c'est bon, on arrête là, on se calme, on reste entre nous. Et on prie, on fait ce que tu veux, mais on ne va pas aller plus loin. Et là, ils vont être totalement surpris. Et on va le vivre jeudi prochain, c'est la fête de l'ascension. Parce que sans la résurrection, il n'y a pas d'ascension. Mais sans l'ascension, il n'y a pas la Pentecôte. Parce que par le retrait de la visibilité de notre Seigneur, il promet aux apôtres, à ses disciples, la venue du Consolateur, c'est-à-dire de l'Esprit qui viendra comme des longues de feu, ainsi que l'expliquent les actes des apôtres, se poser sur ceux qui sont réunis où ? Dans la chambre haute à Jérusalem. Et d'ailleurs, les Hébreux, les voyants, parlaient en différentes langues, diront ceci, on dirait qu'ils sont ivres de vin doux. Vin doux, c'est l'équivalent du muscat, pour la période. Je sais qu'on est dans une région vinicole, donc je ne me lance pas trop dans ces comparaisons, mais ils sont enivrés de cette ivresse que donne le vin doux. Parce que les Romains aimaient les vins sucrés, épicés. Vous voulez savoir si vous avez quelques origines romaines, vous voyez votre rapport d'amitié avec les vins doués, puis, si au contraire vous aimez les vins puhari, vous avez sans doute des ascendances germaniques. Enfin bon, de toute façon. Là, la manière dont ils s'expriment, la manière dont, tout à coup, ils découvrent une réalité en eux qui les dépasse entièrement, leur montre que non seulement cette résurrection s'est faite authentiquement dans le corps de gloire du Christ, c'est-à-dire dans le corps qu'avait Adam, puisque c'est le second Adam, c'est le corps qu'avait Adam dans sa primitive origine. ça veut dire que c'est le corps que nous avons eu, nous, en Christ, à l'origine. Et ça veut dire, et ça c'est la bonne nouvelle, que c'est le corps que nous aurons aussi à la fin des temps, lorsque nous retrouverons l'unité à laquelle appelaient Chosette de Mestre tout à l'heure. Donc la résurrection, c'est vraiment le socle dogmatique, on pourrait dire, à partir duquel, oui, la perspective chrétienne prend son sens et qui nous permet de dépasser nos limites temporales et nous ancrer fermement dans la nature divine en disant cette immortalité de l'âme n'est pas simplement une obligation ou une adhésion pour rejoindre le régime et que c'est rectifié. Ça doit être le problème fondamental de mon existence et de ma vie chaque jour que Dieu fait en me plaçant dans cette immortalité et en abandonnant notre enveloppe matérielle comme dit d'ailleurs notre règle en considérant que notre véritable nature elle est immortelle lumineuse incorruptible et être ça c'est le grand mystère en communication permanente avec l'éternel c'est nous qui sommes absents pas l'éternel pas Dieu la présence divine est toujours là mais nous on passe notre temps à mille et une occupations à mille et un divertissements comme dit Pascal lui il est là et nous nous amusons à x ou y alors qu'en réalité ce mariage spirituel comme dit sainte Thérèse d'Avila dans les châteaux de l'âme c'est une merveille nous sommes appelés à l'union à la à la consommation de l'union nuptiale c'est une union d'amour avec Dieu c'est une communion intérieure c'est à ça que nous sommes appelés c'est une c'est une participation entière à la nature de Dieu tant que c'est prodigieux et donc il ne faut pas perdre de temps et donc il ne faut surtout pas considérer que la voie initiatique sert simplement à accumuler des degrés à payer des cotisations et à bien manger et à choisir le nom des vins que l'on aura lors de la gap le but je vous remercie pour votre question le but c'est la communion permanente fusionnelle intérieure avec l'amour des morons de la transcendance divine notre résurrection est permanente elle se produit d'instant à l'instant elle ne s'est pas produite à Jérusalem il y a 2000 ans pour le Christ elle se produit pour chacun d'entre nous à chaque instant du moment où notre âme rencontre le divin et ça c'est merveilleux et ça c'est merveilleux qui et ça c'est merveilleux